Professeur, salut, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service d'hématologie à l'université Chéhante Diop de Dakar, directeur également du Centre national de transfusion sanguine. Où en est aujourd'hui notre banque de sang ? Écoutez, je pense que nous sommes actuellement dans une période de relance du don de sang après cette difficile période de Covid. Nous avons vu qu'à la sortie de cette pandémie, les activités au niveau des hôpitaux ont beaucoup repris, ont augmenté. Et par conséquence également, les besoins en sang se voient augmentés. Donc nous sommes dans cette situation et depuis maintenant quelques jours, nous avons démultiplié un peu nos initiatives par rapport aux associations, aux entreprises, à toutes les organisations qui collectaient du sang, pour permettre à ce que les besoins qui sont actuellement plus importants soient assurés. Bon, nous avons depuis maintenant le début de cette semaine, en moyenne à peu près entre 50 et 100 dons par jour. C'est un peu plus que pendant la période de pandémie, c'est encore, mais c'est encore moins que nos besoins habituels, qui tournent autour de 150 à 200 dons par jour. Est-ce que le Sénégal a une fois, donc, atteint ce gap de 150 ? Non, vous savez, les estimations qui sont données par l'OMS autour de 1% des donneurs de sang dans les pays, je peux vous dire qu'il y a très peu de pays en Afrique qui l'ont atteint. À ma connaissance, je pense qu'il y a les pays que l'été du Maghreb et de l'Afrique du Sud qui ont atteint ce taux-là. Donc, ce sont des objectifs, mais il ne faut pas se fixer sur ça. Je pense qu'il faut voir plutôt l'évolution positive au fil des années, mais il n'y a pas de pays qui a encore atteint ce taux-là. Le Sénégal, actuellement, en 2020, nous étions à 0,6%, a donc encore un gap de 40%, mais je peux vous assurer que c'est le cas dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, parce que l'autosuffisance en sang, c'est un vrai défi, c'est un vrai défi, mais c'est aussi un processus. Les centres de transfusion travaillent pour atteindre cet objectif-là et nous le voyons au Sénégal, chaque année, il y a en moyenne plus de 10% de donneurs de sang, sauf, bien entendu, pour 2020 et 2021, où on n'aura certainement pas ce taux d'évolution-là. Un défi pour beaucoup de pays aujourd'hui. Quels sont les obstacles, justement ? Parce que chaque année, vous l'avez dit, il y a tout le temps des activités qui sont organisées par-ci et par-là, par des associations, mais également par vous-même, du centre. Qu'est-ce qui se passe avec les Sénégalais ? Non, je pense que ce n'est pas seulement pour le Sénégal. Pour ce qui concerne le Sénégal, il y a d'abord des problèmes qui sont, comme vous le savez, des facteurs sociaux-culturels. Il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins au don de sang. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau de conscience de tous les citoyens que les gens doivent régulièrement prendre une trentaine de minutes une fois tous les quatre mois pour faire un don de sang. Donc, cette conscientisation-là, cette communication également, qu'il faut pour que tous les citoyens soient conscients de ce devoir, il y a des incidences à ce niveau. Ça, c'est pour cette raison qu'il faut renforcer la communication, qu'il faut également utiliser des voies de communication qui ont plus de chance, en tout cas, d'être écoutés. Je parle des leaders. Des porteurs de voix. Des porteurs de voix, tout à fait. Que ce soit des leaders... Des acteurs, des théâtres. Des leaders religieux d'abord, des leaders politiques. Politique, ça aussi, c'est important. Et puis, bien entendu, des leaders de la communauté, que ce soit dans tous les domaines. Je pense qu'il faut que chacun se sente concerné pour apporter son soutien à la communication. C'est une communication qui ne doit pas être une communication médicale, je veux dire, uniquement portée par ceux qui travaillent au niveau du centre ou au système. Il faut que ce soit une communication qui passe par tous ces leaders-là. J'ai l'impression d'avoir ou d'entendre un plaidoyer de votre part. Avons-nous justement une politique de don de sang au Sénégal ? Écoutez, la politique de don de sang existe. Nous avons déjà confirmé que notre stratégie, c'est de développer le don de sang volontaire et bénévole. Ça, c'est un engagement fort. Et c'est ça qui rend un peu plus difficile. Parce que dans certains pays, ils peuvent dire que, voilà, si vous voulez avoir du sang, forcément, vous devez aller retrouver des donneurs de sang. Donc, on peut demander aux patients d'aller recruter les donneurs. Le Sénégal n'a pas pris cette politique-là. Le Sénégal a pris la politique selon laquelle nous allons recruter des donneurs de sang volontaires. volontaires. Le sang est stocké. Et à chaque fois que les hôpitaux en ont besoin, le sang est distribué. Alors ça, ça veut dire que nous sommes responsables. Le système de santé lui-même est responsable du recrutement des donneurs de sang. Ce n'est pas les patients eux-mêmes à qui on rejette cette responsabilité. Donc ça, c'est plus difficile. C'est plus ambitieux comme politique. Mais c'est ça, la politique. Et ça, ça suppose quand même qu'il y ait d'une part tous les moyens et tout l'engagement pour faire une bonne communication. Il faut également, d'autre part, que les citoyens soient sensibilisés et s'engagent dans cette voie-là. Justement, l'aspect communication qui fait défaut, vous l'avez souligné. Et pourquoi ce plaidoyer que vous avez fait ? Est-ce que vous l'avez pris en compte justement dans cette politique en associant ces porteurs de voix pour un peu changer de stratégie ? Ah oui, mais bien entendu, vous avez vu quand même que, vous avez vu quand même qu'il y a, bon, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Il y a certainement dans certaines régions, par exemple, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la transfusion sanguine, c'est dans tous les pays. Nous avons aujourd'hui 26 structures de transfusion sanguine dans les pays. Et quand on regarde toutes ces structures avec le nombre de collectes qui sont organisées, en moyenne, il y a à peu près une trentaine de sites de collectes qui sont organisées chaque jour dans les pays. Ça veut dire quand même qu'il y a un maillage national au niveau du don de sang. Et toutes ces collectes-là sont organisées par les structures de transfusion, mais en rapport avec ces leaders dont vous parlez. Il y a beaucoup d'associations religieuses qui organisent des collectes de sang, des organisations de travail. Mais il est vrai que les grands leaders sur le plan religieux, sur le plan politique, à chaque fois qu'ils se sont engagés, le recrusement a encore été plus efficace. Donc aujourd'hui, notre communication est basée sur ça. Nous utilisons beaucoup également la communication digitale avec des influenceurs, notamment dans les réseaux sociaux. Et ça, ça marche bien à Dakar. Je pense qu'il faut démultiplier ces types de stratégies. Mais il est clair que, je pense, qu'aujourd'hui, à cette période-là, on a besoin certainement de l'implication d'un plus grand nombre de personnes. Vous l'avez dit, il y a des collectes partout, à l'intérieur du pays. Même aujourd'hui, en termes d'approvisionnement, comment ça se passe ? Est-ce que l'intérieur du pays est autonome ? Exactement. Nous avons régionalisé l'activité transfusionnelle pour chaque région. Même dans certaines régions, il y en a plusieurs, les structures de transfusion. Donc aujourd'hui, il est exceptionnel qu'une poche de sang circule d'une région à une autre. Toutes les poches de sang qui sont produites dans une région sont utilisées dans la même région. Donc il y a un maillage et une organisation qui permettent que ce soit depuis le don de sang jusqu'à la distribution, que ça se fasse à l'intérieur de la région. Donc il y a cette autonomie effectivement. Et les demandes diffèrent d'une région à une autre. Aujourd'hui, quelle est la région en termes de demandes ? Bien entendu, en termes de demandes et en termes également de dons de sang, c'est la région de Dakar. Qui collecte beaucoup plus ? En termes de besoins ? Non, actuellement, si on regarde la production, le don de sang, Dakar, c'est un peu, presque la moitié du don de sang du pays. L'autre moitié est donnée au niveau des différentes régions. Mais ça, ça s'explique. D'abord, les besoins sont plus importants à Dakar, où sont concentrés, beaucoup plus d'activités médicales assez spécialisées, qui sont utilisatrices de sang. Mais également, il est plus facile de communiquer sur le don de sang à Dakar. J'ai parlé tout à l'heure de la communication digitale. Les populations ont plus accès également aux sources d'informations et d'éducation. Vous savez, le don de sang, c'est un problème de développement. Plus un pays est développé avec toutes ces ressources-là, plus ces pays-là ont un niveau de don de sang plus élevé. Et ça, ça se retrouve donc dans la carte du monde. Les pays où il y a le plus de dons de sang, c'est les pays qui sont les plus développés. Voilà. Donc, c'est également le cas au niveau du Sénégal, où Dakar, en termes de dons de sang comme en termes de besoins, est beaucoup plus important que dans les autres régions. Il est clair. Mais n'empêche donc, dans toutes les régions, on a une structure de transfusion sanguine, où les gens peuvent donner du sang et où la distribution se fait principalement pour les structures de santé de cette région-là. Et après Dakar, quelle est la région où l'on note une demande assez forte du don de sang ? Alors, après la région de Dakar, là où on a le plus de dons de sang et de distribution, c'est la région de Djourbel, avec Touba notamment. Parce que Touba est actuellement, dans le thème de nombre de dons de sang, la ville qui produit le plus. Après, il y a Kies. Donc, ce sont ces trois-là. Et puis, après, les villes moyennes vont venir, notamment Saint-Louis, Kaolak, etc. Ce sont les villes les plus... où il y a le moins de dons de sang, c'est effectivement Kédougou. Voilà. C'est les régions qui sont un peu plus loin. Pourquoi j'insiste sur cette question, professeur ? C'est parce que je veux savoir s'il y a une corrélation avec justement les accidents. Parce que, d'après la sécurité routière, chaque année, on a plus de 600 morts enregistrées. Aujourd'hui, 80% de ces accidents, ce sont les facteurs humains. Et parmi ces facteurs humains, pouvons-nous compter le manque de sang souvent noté dans des hôpitaux ? Écoutez, je pense que la disponibilité du sang est un des intrants, donc un peu de facteur pour la prise en charge des accidents de la situation. Mais ce n'est pas le seul facteur. C'est ça qui fait que, bon, votre association risque d'être difficile à mettre en œuvre. Donc, il est clair qu'on essaie souvent de faire des corrélations entre la disponibilité du sang et les indications. Et l'indication qui est la plus avancée dans notre pays, c'est l'utilisation du sang pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, donc des avortements, dans la prise en charge des accouchements hémorragiques. Et il y a cette corrélation. On voit effectivement que les régions où il y a une plus grande mortalité maternelle, en tout cas, eh bien, c'est des régions qui, dans le passé, avaient des disponibilités du sang plus faibles. C'est le cas notamment de la région de Luga et puis de la région également de Tsejou, et c'est ça qui avait d'ailleurs motivé la mise en place dans ces régions-là d'un programme, un programme d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Et dans ces programmes-là étaient inclus des activités de transfusion sanguine pour améliorer justement la disponibilité du sang. D'accord. Professeur Diop, merci beaucoup. Merci beaucoup.